Sur Charleroix Nails, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un water marble sur vos ongles, avec un verre d'eau, du vernis à ongles de différentes couleurs, un cure-dent, du scotch, voilà. Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier que le vernis est assez fluide, celui-là il est bien, et s'il n'est pas assez fluide, on va ajouter du fluidifiant, ceci, regardez, on met quelques gouttes de fluidifiant, et la goutte tombe beaucoup mieux. Voilà, ça c'est la bonne consistance, je vais quand même en ajouter un petit peu pour être sûr, ensuite on peut corriger en fonction. Alors là j'utilise un bleu clair de Diamond Gloss de Constance Carole, qui est très bien, De HD Fun, j'utilise un rose fluo, et une couleur un peu framboise de Maybelline, voilà. Alors je vérifie celle-là, elle est également un petit peu épaisse. Quelques gouttes, j'agite. Et c'est bon. Alors on ne ferme pas les flacons, c'est inutile. Et on les pose à proximité du gobelet pour faciliter le travail. Voilà. Donc, je prends une première couleur de vernis, que je fais goûter sur l'eau. Voilà. Avec un cure-dent, je vais étendre un petit peu la surface, ce qui permet un petit peu de nettoyer l'eau, les déchets du water marble précédent. Et j'alterne les couleurs. Ah, alors celle-là n'était quand même pas vraiment assez diluée. Donc ce n'est pas grave. Je redilue. Et je peux enlever cette tâche, vous allez voir comment. Je fais comme ça. Et voilà. En principe ça marche, mais là ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Voilà. Donc là on recommence le processus, qui parfois au début est un petit peu difficile. Donc là ça a l'air mieux parti. Voilà. Vous voyez que le vernis reste en surface, et forme des cercles concentriques. Donc ça c'est vraiment très facile à faire, une fois qu'on a la bonne consistance de vernis. Donc là il y a une bulle qui va remonter, voilà. Il arrive que les bulles traversent la surface et restent bloquées sous le niveau de l'eau pour éclater après. Dans ce cas-là il faut attendre. Voilà. Donc là j'aide un petit peu la dernière. Donc la dernière là ne s'étend plus tellement, et ça risque de faire un excédent de matière sur l'ongle, donc je vais venir ponctionner un petit peu de matière avec mon cure-dent. Voilà. Maintenant on est prêt à faire le marbrage avec donc la pointe d'un cure-dent. Vous venez comme ça de la périphérie vers le centre, vous posez la pointe légèrement et vous allez vers le centre. du centre vers la périphérie pour avoir plus de marbre. maintenant il faut préparer son ongle il faut préparer son ongle pour ne pas avoir trop de vernis à enlever une fois que le marbre balle est fait. Voilà, donc un premier qui passe sous l'ongle comme ça et on pince et un deuxième à la base de l'ongle comme ceci. Donc là le doigt est prêt on y retourne et on choisit une partie qui nous paraît intéressante qu'on a envie d'avoir sur son ongle et on présente son ongle vers le bas et on plonge délicatement l'ongle dans le water marble. Voilà, en le maintenant sous l'eau on vient ensuite souffler d'abord sur la surface de l'eau et puis avec un coton-tige enlever l'excédent de vernis pour éviter de détruire le décor qu'on vient de faire en sortant le doigt qu'on sorte toujours comme ça et voilà le résultat un water marble C'est beau ! Voilà ! C'est absolument bien réussi ce jour-là ! Merci de suivre notre chaîne Charle Rouenels J'ai également posté plusieurs vidéos sur mon blog charlebronels.blogspot.com A bientôt !